Les joueurs du Verrier auraient sans doute préféré une conclusion différente pour leur rencontre d'ouverture à domicile. Au terme d'un match brouillon où ils n'ont jamais trouvé leur rythme, les Sherbrookois se sont inclinés par la marque de 1918 face au Renman de l'Université McGill, samedi au stade de l'Université de Sherbrooke. Étincelant ses débuts face aux Gators, le quart recrut Alex Jacob-Michaud a eu plus de difficultés à trouver ses repères à la maison, son unité n'amassant que 240 verges au total contre 447 pour les visiteurs. Mais au final, la différence aura sans doute été le manque d'opportunisme des Verts qui n'ont pas été en mesure de profiter de six revirements pour marquer un majeur. Seul Samuel Pollun, qui a lui-même intercepté deux passes du quart Frédéric Paquet de Perrault, a été en mesure de se rendre en terre promise en ramenant un botté de dégagement sur 68 verges au premier quart. Pierre-Antoine Dastou a marqué les autres points de son équipe avec trois placements réussis en six tentatives. Ces deux dernières auraient bien pu faire oublier la journée de misère de ses coéquipiers, mais malheureusement, celles-ci se sont avérées infructueuses. Du côté d'Arenman, qui n'en revenait tout simplement pas d'être toujours dans le match après une première demi catastrophique, on a transformé un retard de 16-3 en victoire grâce aux quatre placements de Finlay Brown et au toucher d'Anthony Deschamps sur une course de cinq verges réussis au troisième quart. On a eu des chances, des chances, des chances, des chances. Ça n'a pas de bon sens. On n'a pas été capables de faire un seul toucher offensivement. C'est sûr que c'est difficile de gagner quand tu ne fais pas de toucher à l'attaque. Malheureusement, on a ce qu'on mérite aujourd'hui. On n'a pas assez bien joué pour s'assurer la victoire. On s'est battus nous autres-mêmes aujourd'hui. On n'a pas réussi à profiter des turnover que la Dave a faite. Je pense que c'est pas mal ça qui nous a fait perdre aujourd'hui. Oui, on était surpris, mais on était prêts pour ce game-là défensivement. Regarde, notre chance n'était pas de notre côté, c'est sûr et certain, mais on est capables de step up et de continuer notre job. Le Verriard va maintenant se remettre à la planche à dessin avec pour objectif de trouver des solutions avant le match qu'il opposera au Rouge et Or de l'Université Laval dimanche prochain dans la Vieille Capitale. Pascal Morin, Verriard Télé.